C'est déjà arrivé des accidents comme ça où on ne se place jamais face à la porte, de peur que la personne derrière ait une arme à feu, par exemple, et tire. Oh oui, j'ai pris le portail. Attention, il va se casser, il va se casser ! J'appelle Nicolas, je suis policier en Ile-de-France et j'ai cinq minutes pour réagir à l'arrestation d'un grenoblois qui est prêt à escalader son immeuble pour éviter de perdre son permis. En ce moment, les unités de la police nationale font face à un fléau qui prend d'une ampleur inquiétante, les délits de fuite. Des conducteurs prêts à tout pour échapper à la sanction. Avec 46 ans de carrière derrière lui, Yvan est imbattable pour repérer les délinquants de la ronde. Rapidement, au cours de la patrouille, son œil aiguisé repère au loin une voiture à la conduite dangereuse. Ah, deux feux rouges. Les policiers le rattrapent rapidement, mais l'homme fait mine de ne pas les voir et tente d'entrer dans cette résidence l'air de rien. Mais pour la discrétion, c'est raté. Oh oui, il s'est pris le portail. Attention, il va se casser, il va se casser ! L'homme n'a manifestement pas la conscience tranquille. Jean-Vincent se lance à sa poursuite. Arrête-toi, dépêche-toi ! Il le voit escalader ce balcon et entrer par la fenêtre dans cet appartement. Mais il ne compte pas le laisser filer aussi facilement. Bon, ça, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Quand on arrive derrière une personne qui est fossile, des fois, les gens, ils mettent des œillères, on arrive juste à côté d'eux. Ils font semblant de ne pas nous voir. Là, c'est typiquement ce qui vient de se passer. Ça, c'est assez compliqué. Ça peut donner des scènes comme celle-ci. C'est pareil, on voit que les collègues sont plutôt bien placés. C'est déjà arrivé des accidents comme ça où on ne se place jamais face à la porte, de peur que la personne derrière ait une arme à feu, par exemple, ait tir. Donc c'est pour ça, la position des collègues sont très très bien. Ils se mettent de chaque côté pour se protéger, on tape à la porte. Et on voit souvent, on a la main sur l'arme, comme le collègue là, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on peut trouver derrière la porte. Bonjour. Bonjour. C'est une femme qui le roule. Le monsieur qui est rentré, il est où, là, s'il vous plaît ? Le monsieur qui est rentré, là, il est où ? Je ne dis pas qu'il n'y a personne qui est rentré parce qu'on l'a vu rentrer chez vous. Par où ? Par le balcon. Alors ne dites pas qu'il n'y a personne qui est rentré. Maintenant, on va jouer au franjoin. Soit il vient, il assume. Ce sachant sans doute démasqué, l'homme finit par se montrer. Vous voyez, typiquement, la femme, je suppose que c'est la conjointe de l'auteur, du coup. Et on voit que la personne sort, donc c'est flagrant. Vous avez vos papilles d'identité, son nom ? J'ai dans le camion. Alors pourquoi a-t-il pris la fuite et embouti ce portail ? Avant même que les policiers l'interrogent, ils donnent l'explication. Je n'ai pas l'occasion. Je n'ai pas l'occasion. Donc cette personne n'avait pas de permis. Elle se permet en plus de faire des infructions au code de la route. Et comme dit le commentateur, s'il n'y avait rien fait, on n'aurait jamais contrôlé. Ils se mettent en avant. Ils font tout pour être contrôlés. C'est un peu dommage pour eux au final. C'est le jeu du chat et la souris, mais là, il a perdu. Tu sais, quand on ne veut pas se faire contrôler par la police, on ne grille pas les feux. Alors, pourquoi vous avez grillé les feux ? J'ai grillé parce que ma femme m'a appelé pour qu'ils portent le feu à l'hôpital. D'accord. Ça, c'est pareil. Je pense qu'on pourrait tous écrire un livre, les fonctionnaires de police. Tout le monde a une excuse, que ce soit le téléphone, le feu rouge ou quoi. Toujours, toujours une excuse. Et celle-là, celle de la femme qui doit aller enceinte ou qui doit aller à l'hôpital, je l'ai entendu je ne sais pas combien de fois. Direction le commissariat. Yvan et Jean-Vincent veulent vérifier si l'homme n'a pas autre chose à cacher. Sur le chemin, Yvan en profite pour lui faire une leçon de morale et lui faire prendre conscience des risques qu'il a pris. Et franchement, j'ai peur. C'est tout parce que je n'arrive pas à perdre. Je vais cacher de ce chemin en fait. En plus, si c'est vraiment pour aller chercher votre fille et qu'il faut l'amener à l'hôpital, franchissez des feux rouges, vous risquez d'avoir un accident et finalement, votre fille, vous ne l'amenez pas à l'hôpital. Ça aussi, c'est dommage. On a de la chance dans ce cas-là que la personne se soit arrêtée quasiment à une heure après. Mais ça arrive sur les refus d'obtempérer où les personnes prennent des risques inconsidérés pour eux, pour les gens autour et puis aussi pour les policiers. Tout ça parce que la personne n'a pas de permis ou encore moins grave des fois. C'est juste pour jouer ou quoi. La personne a dit qu'elle a eu peur mais le réflexe n'est pas du tout proportionné. Les tests d'alcoolémie et de stupéfiants s'avèreront négatifs et l'homme réalise enfin son coup de folie. En plus, je fais d'horreur. Il faut honorer que je le jette la suite. En fait, j'ai peur de le flé. Franchement, je n'ai pas l'habitude de faire ça, de n'importe quoi. J'ai jamais fait une heure, ça fait 6 ans là, en France. Et voilà, quand j'ai vu la voiture, elle a garé derrière moi, j'ai été choqué. J'ai perdu l'équilibre en fait. De nationalité tunisienne, l'homme n'a pas fait valider son permis en France comme il aurait dû. Il est donc considéré comme conducteur sans permis. L'homme écopera d'une amende de 640 euros pour conduite sans permis. Il ne faut pas être indulgent. Il s'arrête, il part en courant. On ne sait pas sur qui on aurait pu tomber. Non, voilà, compréhensible. Donc là, typiquement, c'est aussi des choses qui arrivent. La première fois qu'on se fait prendre sans permis, on appelle ça à nous une AFD. C'est une amende forfaitaire intellectuelle. C'est juste une amende. On ne fait pas de garde à vue. C'était aussi pour simplifier les procédures. Et c'est une amende d'un peu plus de 600 euros et la personne peut ensuite repartir à pied, évidemment. Il devra aussi payer les réparations de sa voiture. Une soirée qui finit par coûter cher. Donc voilà, tout ça pour ça. C'est une soirée qui aura coûté cher à la personne. Tout ça pour pas grand-chose. Il aurait juste dû se mettre en règle, passer son permis français comme tout le monde. Et tout ça serait bien passé, c'est dommage. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de mon analyse de cette intervention des collègues. Sous-titrage ST' 501